Musique Des sourires et du rythme. C'est au son de l'accordéon que les seniors ont participé au thé dansant organisé lors de la semaine bleue. 120 danseurs se sont retrouvés dans les salons Antoine de Saint-Exupéry le temps d'un après-midi. On danse plutôt les danses très traditionnelles, valses, tango, marches, passos. Mais on s'amuse aussi avec la tarantelle, avec parfois des polkas. Voilà, puis on est un petit groupe, on aime bien se retrouver ensemble. Petite originalité cette année, 7 semaines bleues étaient organisées conjointement avec les villes voisines de Morpa et Elancourt. La mutualisation permet également de proposer vraiment des activités sur lesquelles, si nous n'étions qu'une seule commune, il n'y aurait pas autant de différentes activités. On a commencé lundi sur une conférence de la santé. Mardi, il y a eu à l'auto sur Coignères. Le gros lot, c'était un voyage dans le sud de la France qui a été remporté par un coignérien. Mais aussi un parcours de santé sur le marché de Morpa ou encore un concours de pétanque à Elancourt. Hier, j'étais à la belote. Ça s'est très bien passé. On est rentrés, on était très satisfaits. L'organisation intercommunale de la semaine bleue, une manière de favoriser les rencontres sur le territoire. Go, santé ! C'est une activité emblématique de la ville de Coignères. L'école des sports rassemble 80 enfants répartis en 3 niveaux, 3-5 ans, 6-8 ans et 9-11 ans. Tout au long de l'année, ces sportifs en herbe vont découvrir plusieurs disciplines encadrées par des éducateurs sportifs diplômés. Le but est vraiment de faire découvrir un maximum d'activités pour que les enfants ensuite se forgent une opinion sur chaque sport et éventuellement dans l'avenir se diriger vers une association pour pratiquer un sport spécifique. Le vortex, mets-le vers le ciel, comme si tu voulais me lancer en haut, ok ? Au programme pour les 6-8 ans ce jour-là, une séance d'athlétisme avec découverte du lancé puis du saut en hauteur. Une initiation plus que la recherche d'une performance. A la base, ils ne savent pas du tout faire ces sports, on considère ça comme ça. Donc on essaye de faire passer sous un aspect ludique en fait, de leur faire acquérir toutes ces dispositions, j'allais dire cognitives, tout ce qui est développement moteur, psychomoteur. Un sport pluriactivité qui séduit les enfants. On fait plusieurs sports, enfin on ne fait pas toujours le même sport. Et c'est des sports comme j'aime bien. L'athlétisme, le roller, le basket, le foot. J'ai mis en plusieurs sports, comme ça je peux apprendre plus de choses. C'est parce que je voulais chercher un sport, parce que je ne trouvais plus un sport qui me plaisait. Les enfants vont découvrir 6 sports différents durant cette année, un concept qui leur permet d'affiner leur choix pour l'avenir, mais aussi de leur donner l'envie d'une pratique sportive régulière. Sous-titrage Société Radio-Canada ...